bonjour à toutes aujourd'hui je vous propose encore une carte avec ce fameux mécanisme sur le thème de la mer et des vacances et celle ci n'est pas une carte shaker mais celle que nous allons faire ensemble va être une carte shaker animée donc c'est parti donc pour réaliser notre carte nous avons besoin de deux panneaux de la même taille donc là j'ai pris les dimensions standard à savoir 10 et demi par 14,8 dans lequel nous viendrons avec nos rectangles surpiqués faire une fenêtre et donc j'ai utilisé celui ci pour notre ouverture ce qui va nous laisser un espace suffisant ici entre la petite encoche pour insérer notre petite roulette et le bord de notre fenêtre ce qui nous permettra de faire ce fameux carte shaker nous avons besoin également de papier fenêtre deux morceaux de même dimension nous allons garder l'intérieur de notre rectangle et bien sûr aussi le mécanisme à savoir la petite roulette et nous allons faire aussi une petite ouverture avec les matrices de découpe j'ai choisi d'utiliser le thème de la mer avec une tonne de souhait donc je suis venu tamponner et découper tous ces petits éléments décoratifs pour faire le fond de notre fond de mer la petite baleine bien évidemment et puis pour les petites vagues j'ai simplement utilisé une la matrice de découpe qui est issu de ce lot dans lequel vous avez ce petit élément est donc en fait le négatif de cet élément me permet de faire mes petites vagues donc tout d'abord nous allons prendre nos mesures puisque nous aurons un papier fenêtre qui viendra comme ceci sur lequel on viendra fixer ici les éléments mais surtout la petite roulette qu'il faudra mettre dans le centre alors il faut que j'arrive à aligner tout ça comme ceci donc ici on aura donc le centre qui doit être comme ceci je viens le marquer et je vais faire un petit trou voilà et ce qui me permettra de venir faire mon ouverture et de fixer au dos ma petite roulette donc je vais faire l'ouverture comme je l'avais fait ici avec le cette encoche ici donc avec ma matrice de découpe je viens bien me mettre au centre et je vais venir me mettre bien sur les bords donc là pour ne pas bouger je vais mettre un petit peu de wishy tape pour être sûr que ça tienne bien et que je découpe au bon endroit donc je viens passer ça dans ma matrice de découpe et je reviens une fois que j'ai bien découpé mes éléments je vais venir positionner mon rectangle au bon emplacement pour le fixer sur mon papier fenêtre donc je vérifie que ma roulette dépasse bien comme il faut donc ça c'est bon je vais pouvoir venir tamponner mes petits motifs sur ma roulette donc je vais tamponner les petits poissons la tortue et l'hippocampe hop je vais mettre des petites budes alors je vais mettre en copa cabana donc une fois que ma déco est fait je peux venir fixer à l'aide d'un petit un petit clou la roulette hop et voilà donc je vais venir fixer ma petite roulette sur sur le fond de ma carte alors je vais essayer de me mettre des repères c'est le côté un petit peu pénible là c'est pas mal donc je vais enlever ça parce que j'ai peur qu'on le voit et je vais hop par contre ça va coller là il ne faut pas que je fasse ça comme ça je vais je ne sais plus où est-ce que je vais coller mon je vais mettre des points de colle sur les coins je vais mettre des points de colle sur les coins je vais faire comme ça pour être sûre qu'il n'y a pas de problème hop je l'oublie là voilà 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 Je vais mettre des mousses 3D sur les coins. Je vais en mettre aussi ici. Alors, mon coin, mon coin, voilà, normalement il devrait être bien. De toute façon, il n'y a que cette partie-là que l'on va voir. Alors, on va faire comme ça. Alors, là, on va aussi venir coller notre papier fenêtre. Alors, là, ça va être plus simple. On va mettre carrément un petit liseré de colle. Alors, je regarde. Hop. On va se mettre autour de la fenêtre. Hop. On vient coller. Alors, on fait attention qu'il n'y ait pas de papier fenêtre qui dépasse dans notre petite encoche, là, pour qu'on puisse bien la... Voilà, donc là, on sera comme ceci. Et donc, il nous reste la déco que l'on va faire à l'intérieur. Donc, derrière notre fenêtre, ici. Donc, on va mettre nos petites vagues. Et alors, la première, je vais la mettre directement. Hop. Et puis, je vais en mettre en bas, peut-être. Voilà. Alors, je vais quand même regarder ce que ça fait. Voilà. Donc, là, on a mis notre première vague. Et donc, on va mettre les autres. Alors, je vais les mettre avec de la mousse 3D. Hop. Voilà. Je le mets comme ça, pour être sûr qu'on ne voit pas les mousses 3D en le collant. Et puis, je vais mettre ma baleine. Alors, ma baleine. Hop. Comme ça. Donc, là, je vais juste mettre des petits points de colle, ici. Je la mets en mousse 3D, la baleine, peut-être. Allez, je vais remettre des mousse 3D derrière la baleine. Voilà. Ma baleine est installée. Je vais mettre en mousse 3D, la baleine, peut-être. Et je vais mettre ma dernière vague. Comme ça. Alors, je vais mettre juste... Je vais mettre les ales de colle, ici. Voilà. Et donc, après, il me reste la déco. Alors, là, je pense que je mettrai devant. Mais je vais en mettre, évidemment, derrière. Alors, soit, je mets comme ça, sur les côtés. Mais, ça peut être beaucoup. On va faire un essai pour les dessins. Alors, on ne va pas très bien, du coup. Alors, je me demande, est-ce que je vois les... Et je vais mettre un petit peu plus bas que sur l'autre. Comme ça, peut-être. Là, c'est pas mal. J'essaie d'en mettre ici. Et puis, je vais en mettre aussi... Alors, j'avais fait des plus petits pour cacher un petit peu, ici. Alors, ceux-là, je vais peut-être carrément le coller sur le... Le fond. Musique Voilà, je viens de fixer en fait vraiment sur mes bagues. Et donc après on va faire la partie shaker. Pour réaliser la partie shaker, je vais utiliser les plaques de mousse 3D. Et je vais venir en fait couper des bandes. Alors j'aurais pu utiliser les bandes toutes seules, mais je ne les ai toujours pas commandées. Donc on va faire comme ça, ça va marcher tout pareil. Hop. Et je vais venir les poser le long de mon rectangle ici. Hop. Et du coup je vais essayer de découper pour avoir vraiment très peu de choses qui vont dépasser. Et donc je vais faire pareil en haut et en bas. Alors par contre, cette taille là, c'est très bien. Musique Donc là j'ai mon support qui va être fait. Donc je vais pouvoir mettre, alors je laisse comme ça, ça j'enlève et je vais mettre mes petits sequins. Et j'avais envie de mettre ces petits sequins là, que je trouve des rigolos. Alors qui étaient au catalogue printemps en réalité. Du coup, je les avais prêts mais pas trop utilisés. Après, on peut mettre des petites perles. J'aurais pu mettre des perles aussi. Des petites perles bleues. Ça aurait pu être sympa. Et voilà. Et puis, il me reste donc la déco extérieure à faire. Je voulais faire une petite touche comme ça. Avec un petit, peut-être un petit nœud. Donc ma carte est maintenant terminée. Avec le système de cartes checkers et de roulettes. J'espère que cette carte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !